Les élèves de 6e de Saint-Chélie d'Apché vous présentent les critiques littéraires du Collège du Sacré-Cœur sur Radio Zéma. L'occasion de 5 oeuvres, romans et bandes dessinées, l'occasion pour les élèves volontaires des classes de 6e du Collège du Sacré-Cœur de s'initier à la critique littéraire et à la radio. Lors de l'émission précédente, nous avons accueilli 7 de ces élèves. Nous avons discuté de L'œil du loup, un roman de Daniel Pénac et aujourd'hui nous accueillons 6 élèves de 6e pour parler d'une autre oeuvre. Alors je présente donc Jeanne, Julie, Lise, Lucie, Guillaume et Lilian. Bonjour donc à tous les 6. Dans un premier temps, on va présenter cette oeuvre sur les détails un petit peu, savoir de quoi il s'agit. Et puis ensuite dans une deuxième partie d'émission, on en débattra tous ensemble et pour avoir un petit peu plus votre avis justement sur cette oeuvre. Puisque vous l'avez tous lue et vous avez évidemment tous votre opinion plus ou moins appréciée. On verra ça donc dans une deuxième partie tout à l'heure. Alors pour l'instant, déjà, on va, avant de présenter même cette oeuvre, on va voir quel titre en fait pour cette critique littéraire vous avez proposé avant de voir véritablement le vrai titre de l'oeuvre. Donc je vais peut-être commencer donc déjà avec Lise. Donc est-ce que tu peux bien me dire, voilà, quel est le nom que vous avez trouvé donc pour cette critique littéraire ? Pour le titre, on a trouvé les ravages mystérieux bêtes. Les ravages, je crois, d'une mystérieuse bête, c'est ça ? Ouais, c'est ça, d'accord. Donc effectivement, ouais, un titre assez mystérieux peut-être, voilà, et qui apparemment va nous parler d'une bête. Alors est-ce que tu peux ensuite, Lilian, justement nous dire en fait quel est le titre de cette oeuvre, ensuite le vrai titre et de quoi donc on va parler aujourd'hui. On verra justement ensuite pourquoi vous avez choisi, vous, peut-être de donner un petit peu ce titre alternatif. Donc vas-y. Donc dis-moi, Lilian, de quoi il s'agit aujourd'hui et de quoi on va parler. Ben, on va parler d'une BD, une BD historique. Ok, alors comment, quel est le titre de cette bande dessinée, Lilian ? La Bête du Jévaudin. D'accord, tout simplement. Et de ? Jean-Louis Pech. Qui est donc un auteur aussi de bande dessinée et notamment jeunesse, on le verra un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Alors justement, t'en as parlé un petit peu, voilà, donc Lilian, on va y revenir. Alors je vais laisser la parole un petit peu à Guillaume cette fois. Alors Guillaume, on va t'écouter. Donc Lilian nous en a un petit peu parlé. Est-ce que tu peux nous présenter cette oeuvre dont déjà, voilà, c'est une bande dessinée ? C'est aussi historique et c'est un peu gore. Ouais, gore, ouais, c'est ce que t'as retenu aussi. Bah gore, pourquoi ? Bon, évidemment on s'en doute bien, mais est-ce que tu peux nous dire aussi ce qui t'a peut-être, enfin ce qui te fait dire que c'est gore ? Quand la Bête, elle attaque des gens. Justement, est-ce que, alors on parlera peut-être plus dans le détail tout à l'heure sur votre avis, ça t'a peut-être choqué par moment un petit peu ? Ça va. Ouais, moyennement ça va. Ok, justement, donc tu le dis, c'est historique, c'est intéressant puisque, en fait, le thème de la Baie du Gévoin, c'est vrai que ça a été aussi l'objet de nombreuses oeuvres, notamment pas que littéraires, mais aussi dans le cinéma, parfois justement plus ou moins fantastiques. Là, c'est pas le cas, visiblement. Guillaume, est-ce que tu peux me confirmer ? Donc, c'est vraiment, on reste quand même dans un contexte qui n'est pas surnaturel, a priori. Pas trop surnaturel parce que, enfin, il y a des faits historiques. Ouais, d'accord, c'est basé effectivement sur ces faits historiques. C'est un élément important du récit. Merci, Guillaume. Justement, c'est ce qu'on peut... Donc, oui, voilà, c'est ce qu'on pouvait dire déjà pour définir un petit peu les contours de cette oeuvre. On va s'intéresser un petit peu plus à l'auteur et on va écouter Lucie pour ça. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'auteur ? Alors déjà, ce que tu peux nous le rappeler pour les auditeurs et auditrices, l'auteur, il s'agit de... Jean-Louis Pech. D'accord. Qu'est-ce que tu as retenu un petit peu, justement, de cet auteur par rapport aux recherches que tu avais pu effectuer ? Eh bien, il a écrit d'autres livres, comme Sylvain et Sylvette et Pimpinville. Et il est connu car il a remporté le prix du meilleur dessinateur animalien. Voilà, quand même assez connu aussi pour ça. Justement, meilleur dessinateur animalier, donc ici, avec la bête du Gévaudan, c'est l'occasion aussi. Et puis, d'ailleurs, tu parlais de Sylvain et Sylvette, effectivement, une bande dessinée aussi. Alors, je crois, en 62 tomes, le 62e qui est sorti il y a quelques temps, en tout cas, qui est le tout dernier en date, avec, je crois, tout de même 20 millions de ventes en tout, et qui laisse aussi la part belle aux animaux dans cette histoire. Alors, justement, on parlera tout à l'heure, alors peut-être, du style aussi, évidemment, graphique de cette bande dessinée. Je vais juste rajouter aussi un élément sur l'auteur qui donne aussi beaucoup d'importance aux animaux, et qui est, par ailleurs, militant au sein d'une association pour la protection des éléphants et des rhinocéros, et puis qui est aussi assez clairement opposée aux zoos et à l'expérimentation animale, voilà, pour présenter un petit peu mieux Jean-Louis Pêche. Alors, on va s'intéresser maintenant, bien sûr, à cette histoire, la bête du Gévaudan, c'est l'œuvre aussi dont il est question aujourd'hui. Alors, pour ça, on va maintenant écouter Jeanne. Alors, Jeanne, qu'est-ce que... Alors, on va parler, évidemment, de cette histoire, de la bête du Gévaudan. Alors, tout d'abord, peut-être, les personnages qui sont présents. Je crois qu'il y en a beaucoup, puisque, effectivement, ça relate des faits historiques. Est-ce qu'il y a des personnages déjà principaux, tout de même, que l'on retrouve dans cette histoire ? Ben, un personnage secondaire, il y a Jean Chastel, Antoine Duhamel, Laffont, voilà, qui vont enquêter sur la bête du Gévaudan. Ouais, ils vont enquêter sur quoi, justement ? Déjà, peut-être au tout début, tu dis sur la bête du Gévaudan. En fait, pourquoi ils enquêtent ? Parce qu'il y a des personnes qui vont être trouvées mortes. D'accord. Et donc, après, ils vont, évidemment, essayer de trouver avec des indices, etc. Donc, on peut aussi revenir un petit peu sur ce type d'oeuvre. Tu nous l'avais dit tout à l'heure, Guillaume. C'est vrai que c'est basé sur des faits historiques. On a quand même une oeuvre qui est aussi proche du style policier, en fait. On va retrouver une enquête. Donc, justement, sur ces personnages, on sait quoi, peut-être, d'eux ? Ben, qu'ils ont réellement existé, comparé à d'autres. Ouais, effectivement. Donc, c'est pas, en fait, des personnages fictionnels, là. Effectivement, enfin, basé, en tout cas, sur des personnages vraiment historiques. Et puis, peut-être un autre personnage, aussi, qu'on pourrait dire, quand même, assez important dans cette oeuvre, peut-être. Voilà, si tu te souviens un peu le mansigne. Ah ben, c'est la bête du Gévaudan. Oui, voilà. C'est la bête. Oui, exactement. Qui est ici représentée, en fait, comment ? Parce que c'est vrai que la bête du Gévaudan, en fait, on en a beaucoup parlé au travers de nombreuses oeuvres dans la littérature et dans d'autres choses. Mais ici, elle est représentée comment, justement ? Parce que parfois, il y a des mythes. Voilà, on ne sait pas. Là, elle a quel trait, on va dire, cette bête ? Bah, c'est un gros loup noir, avec des yeux oranges et noirs. Et aussi, elle a des griffes. Ouais. Donc, peut-être, là, un petit côté, on va dire, fictionnel, mais effectivement, voilà, quelque chose qui, à priori, peut-être aurait pu exister. Qu'est-ce que l'on peut dire, de plus, sur cette histoire ? Donc, après, voilà, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de personnages qui tournent autour de ça. Alors, tu disais, voilà, des personnages principaux, secondaires aussi. Après, des personnages, en fait, secondaires, il y en a certainement beaucoup. Euh, bah, oui. Il y a déjà tous ceux qui se sont fait attaquer. Puis, après, tous ceux qui vont essayer de chercher qui est la bête et qui tue, en fait. Et voilà. Merci, Jeanne, pour cette précision. Donc, pour cette présentation, on va donc laisser maintenant le micro à Julie pour continuer à parler de cette histoire, mais plus, alors, sur le décor. Alors, décor aussi, à la fois, un petit peu, donc, pour les lieux et puis décor historique aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire, déjà, donc, Julie, sur, peut-être, l'époque où ça se passe ? Est-ce que, déjà, on le sait ? Alors, c'est peut-être dit clairement aussi dans l'histoire, je ne sais pas. Bah, ça se passe en 1767, en Margeride. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, peut-être, à voir sur, aussi, la partie historique ? Il y a peut-être des indices, aussi, sur comment on peut identifier un petit peu cette période-là, en fait, de l'histoire dans cette BD. Et parce que, bon, aussi, justement, sur une BD, l'aspect visuel est quand même très important. Qu'est-ce qui peut te faire penser, comme ça, ne serait-ce que sur la couverture ? D'ailleurs, on va pouvoir en parler un petit peu et la présenter. Qu'est-ce qui peut te faire penser que, effectivement, on est, donc, sur... Alors, tu me disais, voilà, la fin du XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas. On a un costume, là, plutôt. On pourrait dire, d'ailleurs, je vais demander de l'aide, peut-être, comme ça, vers Yolande, qui est juste à côté. On a un habit d'officier, on va dire, qui fait plutôt penser à la Révolution, on va dire, à cette époque-là. Et puis, effectivement, on a aussi... Après, on voit quoi, d'ailleurs, sur les autres personnages ? Julien, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette couverture ? Mais qu'ils ont des sabots ? Ouais, d'autres éléments, peut-être, justement, qu'on peut dire. Alors, des sabots, effectivement, donc, des paysannes, a priori. Enfin, je vois, en tout cas, une paysanne, voilà. Voilà, donc, enfin, voilà, ce qu'on peut dire concrètement, c'est qu'aussi, enfin, on le verra peut-être tout à l'heure un plus en détail sur ce que vous avez pensé, peut-être, la partie un petit peu, voilà, des dessins, la partie graphique. Effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui nous identifient un petit peu cette époque-là. Avant de finir, ben, cette première partie, bon, ben, évidemment, on va aussi essayer, on en a parlé un petit peu, mais on va essayer de résumer cette histoire. Est-ce que quelqu'un, comme ça, a le courage de lancer dans un petit résumé en quelques lignes ? Ouais, donc, Guillaume, vas-y, on t'écoute. Donc, prends le... voilà, le micro, non, vas-y, dis-moi ton résumé, Guillaume, sur la paix du Gévaudan de Jean-Louis Pech. Dans le Gévaudan, une bête terrorise les habitants. Ils font des battus et tuent des loups, mais jamais la bête. Ils tuent des loups le 19 septembre et le 28 septembre. Tout le monde croit que c'est fini, mais des gens se font attaquer et tuer. Ils se refont des battus, mais ils ne tuent rien. Toujours des attaques et des attaques, et que des enfants et des femmes. Quelle est cette bête mystérieuse ? Merci, Guillaume, très bien pour ce résumé, effectivement, sans en dévoiler non plus la fin. Donc, c'est important. Donc, voilà, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques instants. Et puis, cette fois, pour être un petit peu plus critique et pour donner votre opinion sur cette bande dessinée, La bête du Gévaudan de Jean-Louis Pech. Gévaudan de Jean-Louis Pech. Gévaudan de Jean-Louis Pech. Gévaudan de Jean-Louis Pech. Car ce phoque du pays obscur massacrait les femmes, les enfants. Car ce phoque du pays obscur massacrait les femmes, les enfants. Il fallait être conquérant pour terrasser cette créature. Gévaudan de Jean-Louis Pech. 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 Qui tue le loup. La bande dessinée qui est, on l'a dit, assez réaliste. Est-ce que ça aussi, tu as plutôt apprécié, Lise, sur l'ensemble de cette BD ? Oui, un petit peu, pas beaucoup. Est-ce que justement, tu aurais peut-être apprécié quelque chose de plus fantaisiste, on va dire ? Oui. D'accord. On va voir un petit peu ce qu'on pense Lilian de son côté, justement, sur ce qu'il a lu. Et sur son expérience, donc, pour cette lecture, de cette bande dessinée, La baie du Gévaudan, de Jean-Louis Pêche, je le rappelle. Donc Lilian, déjà un petit peu la même question aussi, assez simple que pour Lise. Est-ce que déjà, tu as apprécié cette lecture ? Oui, j'ai apprécié cette lecture. Oui. Justement, est-ce que, en termes de rythme aussi, comment la BD évolue ? Comment les événements se déroulent ? Est-ce que tu as trouvé ça intéressant ? Ou est-ce que, justement, parfois, il y a peut-être des moments un petit peu qui ralentissent ? Mais ça dépend des fois. Le loup, il tue beaucoup de personnes. Puis après, pendant deux semaines, il va se calmer. Ça dépend. Donc pareil aussi sur ce que disait peut-être Lise, après, sur le côté un petit peu réaliste des dessins. Est-ce que ça, toi, tu as plutôt apprécié ? Oui, j'ai apprécié. Oui. Alors, je vais me tourner maintenant vers Guillaume, qui me disait tout à l'heure, je me rappelle qu'il y avait des éléments, des moments un petit peu gores, justement. Voilà, Guillaume. Donc, justement, est-ce que ça, c'est quelque chose, peut-être, toujours un petit peu sur cette partie, sur ce réalisme-là de cette bande dessinée ? Est-ce que ça, ça t'a plutôt plu ? Ou est-ce que ça t'a peut-être dérangé par moments ? Ça, je n'ai pas. Non, après, qu'est-ce que toi, t'as apprécié peut-être au cours de cette lecture ? Le suspense, parce qu'il y avait beaucoup de suspense. Le suspense par rapport aux enquêtes, j'imagine ? Oui. On va écouter peut-être Lucie, peut-être un autre avis, comme ça, sur cette bande dessinée. Qu'est-ce que toi, tu en as pensé de cette bête du Gévaudan ? Peut-être de la violence aussi qu'on pouvait retrouver par moments dans ce récit. Je l'ai trouvé bien, même s'il y avait un petit peu de violence. Mais moi, ça ne m'a pas trop gênée, parce que j'aimais le suspense, comme Guillaume. J'aimais, enfin, voilà, si la bête, elle allait arriver, ça m'a fait un petit peu froid dans le dos. Si elle allait arriver, si elle allait l'attaquer. Et donc, du coup, j'ai bien aimé ça. Le fait, justement, que ce soit basé sur des faits historiques, est-ce que, justement, ça renforce un petit peu, comme tu le dis, le fait que ça fait froid dans le dos, comme ça ? Eh bien, pas trop, non ? Ouais, tu ne te dis pas que ça pourrait, comme ça, arriver aujourd'hui ? Non, ça ne t'a pas trop... Non. Ouais, d'accord. Je vais éviter de te faire peur, peut-être. Effectivement, voilà, c'est... Vous êtes plutôt d'accord sur ce point-là ? C'est vrai qu'il y a pas mal de suspense, donc, effectivement, dans cette bande dessinée. Mais, ce qu'on peut dire aussi, un petit peu, alors, pourquoi pas ? Enfin, bon, c'est pas forcément une obligation, d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez peut-être des choses à reprocher, entre guillemets, à cette bande dessinée ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous aurez peut-être fait, vous, différemment ? Alors, peut-être, cette fois, on va écouter Jeanne pour cette question. Et puis aussi, bon, Jeanne, tu peux me dire, tout simplement, ton avis aussi sur cette lecture. Ben, moi, je l'ai bien aimée. Et, enfin, j'ai pas trouvé qu'il y avait des choses à changer sur la BD. S'il devait en refaire une dans le même style, et ben, il devrait faire un peu pareil. Enfin, elle était bien. T'as bien apprécié, alors, justement, c'est quoi peut-être les éléments, justement, qui t'ont peut-être le plus, le plus, plus dans cette lecture ? On parlait notamment, alors, c'est vrai que c'est quand même important, les dessins, notamment, dans une bande dessinée. Ben, c'était bien les dessins, puis après, le fait que ça parle de notre région, tout ça, on retrouvait les villes qu'on connaît un peu, enfin, les villes, les villages. Justement, est-ce qu'il y a des coins de Lozère comme ça que tu as pu, toi, reconnaître, voilà, au fil de la lecture ? Vraiment, comme ça, des endroits, peut-être, comme ça, que t'as reconnu, ou peut-être plus le style, on va dire ? Ben, j'ai reconnu la page Monti Vermeus. Après, il y avait Saint-Chélie aussi, une fois. Enfin, il y avait plein de coins, Marjorie, tout ça. Après, donc, ben, voilà, aussi sur la progression du récit, le suspense, t'es assez d'accord avec ce qui s'est dit jusqu'ici ? Oui, il y avait beaucoup de suspense dans le livre. D'accord. On va écouter Julie, peut-être, sur ça. Ben, Julie aussi, elle est un petit peu la même chose. Est-ce que toi, t'aurais peut-être pensé, pourquoi pas changer quelques petites choses dans ce récit, ou est-ce que, comme ça, tu le laisserais, toi, tel quel ? Ben, je le laisserais que tel tel. Oui. Qu'est-ce que, alors, justement, sur cet aspect, ben, voilà, comme ça, réaliste, alors, sur les dessins, notamment, on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, plutôt, est-ce que t'accroches bien au style réaliste ? Oui. Alors, je sais pas, d'ailleurs, je vais peut-être une question comme ça, générale, hein, vous êtes, vous êtes tous originaire d'ici, on va dire. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Donc, justement, est-ce que certains ont retrouvé, comme ça, ont pu reconnaître, tu disais, donc, Jeanne, des endroits comme ça, est-ce que d'autres ont pu reconnaître, peut-être, Julie, toi ? Ouais, est-ce que t'as reconnu, comme ça, des endroits, peut-être, que tu connais, de la région ? Oui. Ouais ? Ouais, ça t'est arrivé à des moments. Les autres, peut-être ? Guillaume ? Oui. Ouais ? Javel. Ouais, Javel, d'accord, ouais. Oui, vas-y, euh, donc, Lilian ? Moi, j'ai trouvé un village, Sempriva-du-Fau, le Malzieuville et au Mans. D'accord. Et justement, tu les retrouvais bien dessinés, bien représentés, comme ça ? Oui. Ouais, ouais. Voilà, on peut dire qu'il y a quand même eu un travail de l'auteur, voilà, à ce niveau-là, pour rendre hommage aussi, peut-être, à cette région. Donc, globalement, vous êtes assez d'accord, il me semble, tu me dis, donc, Julie, si peut-être tu avais quelque chose à rajouter un petit peu sur cet avis, globalement, sur la lecture, à part ce qu'on a dit un petit peu, mais, bon, globalement, je crois que t'as apprécié aussi, hein ? Oui. Ouais, d'accord, tu voulais rien ajouter. Donc, effectivement, vous êtes plutôt d'accord. Alors, justement, en quelques mots comme ça, qu'est-ce qui pourrait, selon vous, et de ce qu'on a dit un petit peu, caractériser le mieux cette bande dessinée, un petit peu pour la résumer. Je vais refaire un petit tour de table, on va t'écouter, Lise, pour voir. Toi, comme ça, si tu devais dire quelques mots comme ça pour résumer cette bande dessinée, tu dirais quoi ? Passionnant, mouvement, violent, long, superbe. Lilian, toi, tu dirais quoi, peut-être, pour ça ? Moi, je dirais intéressant, lumineux, animé et mouvementé. D'accord. Guillaume, peut-être, ouais, alors toujours, pour essayer un petit peu de résumer comme ça, dire des mots, vraiment, qui vous ont peut-être, qui vous semblent les mieux résumées cette oeuvre. C'est intéressant, c'est aussi passionnant, puis surtout, ça surprend. Puis c'est mouvementé et c'est un peu sombre. La bête, elle est un peu maléfique. Justement, la bête, elle est représentée comme ça, en fait, de cette manière maléfique où est-ce que, bon, c'est surtout peut-être un petit peu la façon dont les gens la... Comment on l'aperçoit, justement, cette bête ? Est-ce qu'on l'aperçoit surtout au à travers du regard de l'auteur ou des personnages ? De l'auteur ? Oui. Donc, voilà, toi, t'as l'impression vraiment qu'il faut la représenter quand même de cette manière maléfique. D'ailleurs, on peut revenir un petit peu sur la couverture. C'est vrai qu'elle est déjà représentée aussi plutôt grosse comme ça. Voilà, et puis, effectivement, un regard un peu malveillant, c'est vrai, on va le dire. Donc, Lucie, peut-être, pour continuer sur ces mots, on va dire ces mots-clés, peut-être, pour résumer un petit peu cette bande dessinée, selon toi. Alors, intéressant, bouleversant, surprenant, étonnant et réaliste. Oui, réaliste, effectivement, on l'avait dit, c'est un point important de cette bande dessinée. Jeanne, à ton tour, peut-être, si t'avais des mots comme ça pour résumer cette bande dessinée, la bête du Gévedon, je le rappelle, de Jean-Louis Pech. Pour moi, ça serait qu'elle est passionnante, elle est triste, elle est réaliste, puis, enfin, elle est émouvante, aussi, par rapport aux gens qui meurent. Bon, c'est vrai que c'est intéressant aussi, ce que tu dis, triste. Le côté émotionnel, un petit peu, dans cette histoire, c'est ce qui t'a aussi un petit peu marqué. D'accord. Donc, ce qu'on peut dire aussi, Jean-Louis Pech prend le temps, aussi, peut-être, de s'intéresser, vraiment, à ces personnages qu'il décrit. Oui, c'est ça. Oui, d'accord, t'as eu cette impression, ok. Donc, on va terminer, donc, avec Julie, toi aussi, si. Bon, c'est pas forcément évident, Julie, après tous les mots qui ont été dits, d'arriver comme ça un petit peu en dernier, mais n'hésite pas, vraiment, à dire, même qui t'a répété un petit peu, sur ce qui t'a marqué sur cette œuvre. Et que c'était réaliste, que c'était un petit peu effrayant, et que c'était un peu violent. Avec ces quelques mots, là aussi, je pense qu'on a quand même bien résumé, aussi, cette œuvre, et puis surtout, ce que vous en avez pensé. Bon, on va peut-être maintenant faire, on va prendre un petit moment comme ça. Alors, c'est pas forcément évident avec une bande dessinée, mais on va quand même essayer de le faire. lire un petit extrait, comme ça, pour un extrait qui vous a peut-être particulièrement marqué dans ce texte, et pour se rendre un petit peu mieux compte aussi, peut-être du style aussi littéraire de l'auteur. On vous écoute. Merci donc, Lise, pour cet extrait. Peut-être un autre à écouter. Moi, je vais tout dire. Il n'y a pas qu'une bête, il y en a plusieurs. Et puis, il n'y aura pas que des loups, il y aura des hyènes, et puis, et bien aussi des humains. Non, oui, il y a sûrement raison, gars Auguste. Pourtant, le curé, c'est le diable. Hihihi. Merci Lilian, pas forcément évident à dire, justement, des onomatopées comme ça, dans une BD, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y avait peut-être, c'était tout pour les extraits, peut-être, je ne sais pas, peut-être un dernier encore, ouais. Allez, donc cette fois, ce sera avec Guillaume, qu'on va écouter tout de suite. Voici plus de 40 jours que personne n'a été dévoré, ni même attaqué. Ok, c'était relativement court, effectivement, voilà, Guillaume. Mais oui, effectivement, comme tu le dis, c'était plutôt bien aussi à ce moment-là, mais ça montre un petit peu, ça illustre bien la violence aussi de cette époque. D'ailleurs, ce qu'on peut dire, on n'a pas forcément précisé, donc on le disait tout à l'heure, ça se déroule de 1764 à 1767. Et c'est vraiment une époque, sur les trois ans, où il y a eu beaucoup, beaucoup, dans un laps de temps comme ça, court, beaucoup de meurtres, effectivement, qui étaient, donc, enfin, contentés, en tout cas, d'élucidés à ce moment-là. Merci, en tout cas, pour ces lectures, donc à tous les trois, donc Lise, Dylan et Guillaume. Alors, on va terminer un petit peu sur, alors on va dire, les recommandations. Est-ce que, ben, comme ça, vous offririez ce livre, peut-être, à quelqu'un, et puis vous le conseilleriez surtout à qui ? Alors, donc là, on va écouter Lucie, cette fois, peut-être pour ça. Je le recommande, car il y a des enquêtes, l'histoire, et aussi ça parle de notre région. Donc, peut-être qu'aussi à qui, peut-être, tu le conseillerais aussi, à quel type de lecteur ? Aux lecteurs qui aiment bien les enquêtes, l'histoire aussi, et qui aiment bien en savoir plus sur notre région. Ok. Jeanne, est-ce que tu pourrais dire quelque chose de plus aussi sur ces recommandations, en fait ? Justement, toi, de ce qu'on a pensé, tu le conseillerais à qui ? À quel type de lecteur ? Moi, je le conseillerais à ceux qui aiment l'histoire, ceux qui aiment les ouvrages illustrés, ceux qui aiment notre région, et ceux qui aiment les énigmes historiques. Alors, après, sur ce que, sur ce, un petit peu la conclusion aussi, qu'est-ce que vous avez peut-être retenu ? Est-ce que vous avez appris des choses dans cette bande dessinée que vous ne connaissiez pas déjà, et notamment sur, peut-être, la région ? Ben, moi, j'ai découvert plein de villages, plein de lieux, et puis, du coup, ça a évoqué ma curiosité. Ouais, ça t'a donné envie, peut-être, de continuer un petit peu sur ce thème-là, aussi, peut-être sur d'autres oeuvres ? Ouais. Est-ce que d'autres, comme ça, voulaient réagir aussi sur ce que, peut-être, ce que ça vous a apporté, comme ça, en termes de connaissances ? Ouais, Guillaume ? Moi, ça m'a appris parce que la bête du Givaudan était cruelle, et, enfin, j'avais entendu parler, mais bon, pas dans les détails. Est-ce que ça t'a appris, peut-être, aussi, sur comment les gens vivaient cette période-là, les humains, en tout cas ? Euh, oui, qu'ils étaient très croyants, parce qu'ils croyaient que c'était le diable, qu'elle était venue parce qu'ils avaient trop de péchés. Allez, on va faire un petit, un dernier point, un dernier tour de table comme ça, et c'est peut-être un moment intéressant pour vous, puisque, ben, voilà, pour une fois que les élèves peuvent noter, on va donner une note, comme ça, sur 5, à cet ouvrage. Donc, ce que vous en avez pensé, on fera, on essaiera de faire une petite moyenne tout à l'heure, même si j'ai pas forcément la calculette pour le faire. Tout d'abord, on va commencer avec Lise, quelle note t'attribuerais, donc, à cette bande dessinée, la bête du Givaudan de Jean-Louis Pech ? Moi, j'attribuerais sur 2, 3. Ouais, sur, alors, en fait, j'ai pas précisé, on va dire, sur 5, sur 5 points, tu lui donnerais combien ? 2. 2 ? D'accord. D'accord. Donc, c'est peut-être, aussi, il y a des choses qui t'ont pas complètement convaincue. Tu pourrais venir, peut-être, brièvement, Lise, sur, justement, on en parlait, voilà, sur ce que peut-être on aurait changé, on aurait pu changer aussi sur cette bande dessinée. Par exemple, que le loup, il est un peu plus gentil avec les hommes, parce qu'il était pas trop gentil, et voilà. Donc, bah, merci, Lise, pour ta note et pour ton avis. On va voir ce qu'on a pensé Lilian, et donc, le verdict, aussi, de Lilian, pour cette bande dessinée, la bête du Givaudan. Moi, j'ai mis 5 étoiles. Pour toi, il est quasi parfait, on va dire, il est parfait. Oui. Oui, d'accord. Justement, voilà, on revient un petit peu, donc, sur le suspense, etc., et l'action, un petit peu, que t'as retrouvée dans cette bande dessinée. Mais c'est aussi les éléments, peut-être, qui t'ont bien convaincu. On va continuer avec Guillaume, sur, alors, sur 5, Guillaume, combien tu donnerais à cette bande dessinée ? Pareil que Lilian, 5 sur 5, parce qu'il n'y a rien à changer, c'est bien. Parce que c'est un petit peu gore. Ouais, mais donc, bon, apparemment, ça t'a pas trop, trop dérangé, si ça va pas, peut-être trop loin, justement. Non, ça va pas trop loin, ça va. Justement, sur cet aspect violent, est-ce que la violence, tu la trouvais parfois un petit peu gratuite ou non, justement ? Est-ce que c'était un petit peu justifié, peut-être, selon toi, dans l'histoire ? Un petit peu gratuite ? Ouais, un petit peu, quand même, par moment, ouais. Parce que la bête, elle, tue pour rien. Ouais, enfin, bon, c'est peut-être plus le personnage qui, en lui-même, voilà, est effectivement, comme tu le disais, ça rejoint un petit peu ce que disait Lise, voilà, une violence un petit peu gratuite de la bête, on va dire, qui reste un petit peu élucidée, on pourrait dire. Ok, donc merci, Guillaume, pour ta note, on va écouter Lucie, maintenant, pour ce verdict. Lucie, donc, sur 5, je t'écoute, combien tu as donné à la bête du Gébre d'An ? J'ai donné 5 sur 5 étoiles, parce qu'il était bien, et il n'y avait rien changé, sauf que j'hésitais entre 4,5 et 5, parce qu'ils auraient pu éviter des images trop choquantes, parce que pour les petits, enfin, mon frère regardait, et donc, du coup, des fois, il y avait du sein un petit peu partout, ou le ventre qui était ouvert, et donc, du coup, moi aussi, ça m'a un petit peu fait peur, mais ils auraient pu éviter de mettre des images comme ça. Oui, d'accord, c'est vrai que sur cette violence, c'est un peu la question qu'on pouvait se poser, donc, merci en tout cas, Lucie, pour ton avis, donc, sur ça. On va écouter, maintenant, la note de Jeanne, sur, je le rappelle, la bête du Gévaudan, de Jean-Louis Pech. Ben, moi, pareil que Guillaume et Lilian, j'aurais mis 5 sur 5, parce que, enfin, je trouve qu'il n'y avait rien à changer, voilà. C'est vrai qu'il y avait des images assez choquantes, mais bon, après, c'est un peu réellement ce qui s'est passé, donc, c'était normal. Donc, pour toi, ça se justifie, on va dire. Voilà. Bon, ben, très bien. Bon, jusqu'ici, visiblement, la BD a une bonne moyenne. On va écouter Julie, peut-être, pour la dernière note, donc, sur 5. Bon, Julie, tu pourrais toujours baisser un petit peu la moyenne, si jamais, mais, voilà, tu vas nous dire, justement, est-ce que tu as, voilà, quelle note tu as attribuée, et donc, voilà, est-ce que tu as vraiment beaucoup aimé cette, donc, cette bête du Gévaudan, de Jean-Louis Pech, ou non ? J'ai attribué 5. D'accord, 5 sur 5, aussi. Ben, merci beaucoup, Julie, merci aussi, donc, ben, merci beaucoup à tous les 6. Donc, voilà, j'essaie de rappeler un petit peu, donc, Jeanne, il y avait aussi Lucie, il y avait Guillaume, il y avait Léliens, et il y avait Lise, voilà, qui nous ont lu, notamment, tout à l'heure, un extrait de cette bande dessinée, donc, la bête du Gévaudan, de Jean-Louis Pech, ben, c'est tout ce que l'on pouvait retenir, donc, pour, ben, pour aujourd'hui, et pour cette critique littéraire. On espère qu'on vous aura un petit peu donné envie, justement, de poursuivre, de, ben, de vous essayer, donc, à cette bande dessinée, et peut-être aussi, pourquoi pas, de découvrir un petit peu le travail, si vous ne connaissez pas, de Jean-Louis Pech, au travers, donc, de la bande dessinée, notamment, pour, en direction de la jeunesse. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouvera, bien sûr, la prochaine fois, pour une prochaine émission, pour, cette fois, on parlera du secret de la bête du Gévaudan, toujours sur le même thème, mais un autre auteur, ce sera Jean-Claude Bourret, voilà, d'ici là, eh bien, donc, ce sera, bien sûr, avec un autre groupe, un des sixièmes du Collège du Sacré-Cœur, d'ici là, bien sûr, très bonne journée, à vous tous, sur Radio Zéma, et bonne lecture.